Le label prestige est défini par la fédération française de football pour classer les centres de formation qui existent. Il y a un cahier de charges dans lequel il y a ce qu'on appelle les critères fixes, c'est tout ce qui est nombre de terrains, le type d'hébergement et puis aussi les ressources humaines. Est-ce qu'on a des médecins, est-ce qu'on a des kinés en nombre et les éducateurs par rapport à leur diplôme ? Et si vous répondez à un certain nombre de critères, vous êtes en catégorie 1, catégorie 2 ou cette catégorie qui est tout à fait nouvelle, qui est une catégorie de prestige. Hubert Fionnet est déjà venu en fin de saison dernière, il est revenu au mois d'octobre, fin de saison dernière pour faire un état des lieux. Il est revenu au mois d'octobre puisque la situation était un peu plus claire pour lui, puisqu'il y avait la nomination du nouveau directeur du centre de formation et aussi venir voir est-ce que réellement ce qui avait été promis par le club était mis en place. Et donc avec Hubert Fournier, il y a des relations vraiment très étroites et très cordiales et professionnelles. Il est venu constater au mois d'octobre les avancées du projet, de l'académie OM. Il nous manquait la dernière fois la question du formateur socio-affectif dans le centre de formation. Nous avons quelques éléments sur la BTO, sur le centre médical aussi. Mais je pense que la DTN a compris que nous sommes en train de développer tout ça. La formation c'est toujours un domaine dans lequel il faut continuer à investir. Il y avait quatre points qui avait soulevé la Direction Technique Nationale. La première c'est d'avoir un espace de vie au niveau du centre de formation, ce qui a été fait. Deux salles, une dans la partie scolaire et une pour les jeux, pour le loisir des enfants. Le deuxième qui a été demandé et qui est dans le cas de charge, que n'avait pas le club, c'est un responsable socio-éducatif. Il y avait deux autres points, c'est la vidéo. La vidéo, les mains sont installées, les caméras sont déjà là. Donc ça va être opérationnel incessamment sous peu et on tient au courant la Fédération. Et le quatrième point, c'est tout simplement le centre médical qui est en train de se mettre en place. La DTN, dans sa visite avec le Gard Fournier, avec lesquels on a un très très bon rapport. Quand il vient, il visite le club, il veut aller au campus, il te dit ça. C'est vraiment, on se voit que l'Université de Marseille est intéressé sur la formation. Aujourd'hui, nous avons ce label prestige qui est important pour le club. Et là-dessus, on est vraiment dans une bonne dynamique et je dirais que la formation se porte bien.